Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, éloignez les enfants, voilà, ça c'est une chanson adulte. Monsieur Georges Brassinx, 1972, merci à toi Gaël Léan, et merci à Monsieur Georges Brassinx. Mesdames, les temps sont résolus, maintenant quand on a faim, on mange. L'amour c'est autre chose, c'est un partage de tout. Le lit, c'est pareil pour les hommes et pour les femmes, on a envie, on mange, c'est tout, c'est ma conception à moi. Courage à vous, et merci à Monsieur Georges Brassinx. Voilà, Thierry a dit sa connerie du jour. Un, deux, trois, mon lundi soir à vous, Monsieur Georges Brassinx. La femme qui possède tout en elle, elle l'eau, Pour donner le goût des fêtes charnelles. La femme qui suscite en nous, tant de passion brutale. La femme, avant tout sentimentale. L'un dans la main, les longues promenades. Les fleurs, les billets doux, les sérénades. Les crimes, les folies, pour ses beaux yeux, l'on commet. La branche porte, mais... 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en maison. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bourgs reconvaincus, du contraire, eux sont des cocus. A l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'attend pas le cœur qui bat, le corps non plus, il ne bronge pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse. Toujours sensible à ses caresses. Toujours bien disposée, toujours en incliné à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques. Qu'elle souffre de nymphomanie chronique. C'est elle alors qui fait passer à ses adorateurs. De fichus, car d'air. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en maison. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bourgs reconvaincus, du contraire, eux sont des cocus. A l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'attend pas le cœur qui bat, le corps non plus, il ne bronge pas. Les encores, les sébons, les continuent. Quelqu'un pour simuler qu'elles montent au nu. Ses pures charités, les soupirs, les anges ne sont en général que de vieux mensonges. C'est à la fin, afin que son partenaire, se croit un amant extraordinaire. Le coq imbécile, le prétentieux perché dessus, ne soit pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en maison. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bourgs reconvaincus, du contraire, eux sont des coquilles. A l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend pas le cœur qui bat, le corps non plus, il ne branche pas. J'entends à les bons trains les commentaires de ceux qui font des châteaux acitaires. C'est parce que tu n'es qu'un mal habile, un mal à droit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être que si les assauts vous pèsent, de ces petits m'as-tu vu quand je baisse. Mesdames, à vous, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez M.B.T.O. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en maison. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bourgs reconvaincus, du contraire, eux sont des coquilles. A l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'attend pas le cœur qui bat, le corps non plus, il ne branche pas. Merci à M.B.Rassin, j'ai fait quelques accrocs. C'est dur, vous savez c'est dur. Pour la diction, lui, il n'y a rien de plus.